... Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir. Si vous nous rejoignez pour la suite de ce programme du soir, encore quatre sujets abordés dans ce cinquième numéro de cette semaine. Nous parlerons d'abord du Niger. La France va fermer son ambassade pour une durée indéterminée. Après le Niger, nous irons au Bénin. Le président Patrice Talon veut normaliser les relations avec le Niger. Troisième sujet, Burkina. La France annule le décret d'extradition de François Compaoré. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le marché d'Aguès a scié et ravagé par un incendie. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi pour le moment, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Face à vous aujourd'hui, Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Luc. Je salue tous ceux qui nous suivent de part le monde. spécialement au Togo, à Lomé et dans nos différentes contrées les plus éloignées. Félicitations à New World pour le fait qu'on touche toutes les couches de la population togolaise. New World permet à tout le monde d'avoir une idée sur comment le monde avance. Merci beaucoup à vous. Je voudrais, si vous permettez, dire d'entrée de jeu ma compassion et ma solidarité à la population d'Aguanivé, de Lomé, d'une manière générale. Vraiment, l'événement d'hier, l'incendie qui a embrasé le marché d'Aguanivé a laissé tout le monde dans un émoi. Notre soutien moral aux revendeurs, aux commerçants, aux dames, aux braves dames qui animent ce marché. Notre soutien aux autorités communales, mais aussi préfectorales, à l'ensemble de la population d'Aguanivé, dont la vie dépend étroitement de l'animation de ce marché qui est réduit en cendres. Que nos efforts puissent permettre à chaque acteur de pouvoir remonter rapidement le mal qui est fait. J'espère que nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Ah oui, justement, nous reviendrons sur ce sujet dans la quatrième partie de cette émission. Ce sera notre dernier sujet à aborder. Mais bien avant, nous allons prendre la direction du Niger. La France va fermer son ambassade pour une durée indéterminée. Il faut dire que la France a annoncé la fermeture prochaine de son ambassade au Niger. Ceci fait suite aux relations un peu difficiles entre la France et le Niger depuis le coup d'état du 26 juillet. La France annonce n'avoir plus la capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Raison pour laquelle cette ambassade au Niger sera fermée. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. Après le départ des troupes françaises, les relations ont du mal à reprendre avec le Niger, entre le Niger et la France. Finalement, la France décide de fermer son ambassade au Niger. Oui, c'est une décision qui ne suit pas en gré et qui n'étonne personne. Parce que vous l'avez dit dans votre étudiant tout à l'heure qu'entre la France et le Niger, ça ne va pas depuis la prise du pouvoir par le général Tiani et ses éléments. Et donc aujourd'hui, on assiste à l'aboutissement d'un divorce entre ces deux pays-là qui jusque-là ne continuent pas à se regarder en chaînes de faïence. Les événements qui ont suicidé nous laissent croire qu'entre ces deux pays-là, ça ne va vraiment pas bien, comme je le disais tout à l'heure. Et vous l'avez dit que les troupes françaises ont été déclarées personnes en grata et elles sont obligées de quitter le sol nigérien. Et donc la date butoir pour leur départ, c'est justement aujourd'hui le 22 décembre. Donc ces soldats français-là ne doivent plus se retrouver sur le sol nigérien. Donc je pense que c'est tous ces scénariens-là qui ont concouru à ce que la France décide de fermer son ambassade. Il y a également, vous l'avez dit, l'ambassadeur Steven Ité qui a été expulsé et qui à un moment donné a vu ses vivres et ses non-vives coupés par les entreprises justement qui le ravitaillaient. On a noté également du côté de la France que la France a refusé de donner des visas en fait aux ressortissants nigériens. Et donc tout cela a exacerbé les deux camps qui aujourd'hui ont vu qu'il y a tellement de lus sur le feu et qu'à un moment donné il faut aller au bout. Et donc je pense que la situation aujourd'hui, ça n'arrange ni la France ni le Niger. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on ne peut que pour le moment demander à ces deux États-là de se mettre autour d'une table pour discuter. Parce que je le disais tout à l'heure, quand vous refusez en fait de donner des visas à des ressortissants nigériens, donc on tend vers la séparation des familles binationales parce qu'il y a des Nigériens qui vivent en France, il y a également des Français qui vivent au Niger. Donc la situation n'arrange personne et je pense que c'est le tableau plus ou moins sombre en fait que nous présente cette situation. Je pourrais revenir lorsque le besoin se fera sentir. Merci beaucoup à vous Louis Kamako pour cette première réaction sur le sujet. Constant les mots, la France annonce la fermeture de son ambassade au Niger. On reconnaît déjà le contexte qui prévaut entre ces deux États depuis la chute du régime de Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Ça fait six mois pratiquement que le Niger, à travers les militaires conduits par le général Tiani, de prendre en main le destin du Niger et de reconsidérer ses relations avec la France qui s'est toujours comporté en propriétaire privé du pays et de ses ressources. Alors la question sécuritaire étant cruciale, les nouveaux dirigeants naturellement ont pris leur décision de se séparer des offres de la France qui n'ont pas permis d'assurer quoi que ce soit, mais plutôt des offres qui ont plutôt entretenu l'insécurité, le terrorisme. Malgré l'armada déployée dans le pays, on dirait que c'était juste pour nourrir les terroristes. Alors, dans la foulée, c'est vrai, les nouvelles autorités nigériennes ont demandé le départ de l'ambassadeur de France et à partir de ce moment, il faut avouer que l'ambassade ne fonctionnait pas en tant que telle. Alors, si la France annonce officiellement, c'est une régularisation de la fermeture effective de l'ambassade et cela entame sérieusement les relations diplomatiques entre les deux pays. La fermeture de l'ambassade de France au Niger ne ferme pas les intérêts français au Niger parce qu'elles sont nombreuses, les entreprises aux mains des Français qui continuent de fonctionner au Niger. Il y a également de nombreux Français qui vivent au Niger. Alors, on ne peut pas penser à une rupture des relations entre la France et le Niger dans la mesure où, de part et d'autre, les populations d'origine des deux pays vivent ensemble. Mais il faut dire que cette relation prend un sérieux coup. Il y a aussi les binationaux qui doivent bénéficier d'un minimum de bonnes relations entre les deux pays pour leur faciliter les différents mouvements. C'est vrai, du point de vue diplomatique, du point de vue politique, il y a un coup sérieux qui est porté aux relations entre les deux pays. Mais je pense que c'est pour un temps parce qu'aucun des deux, surtout la France, n'a intérêt à maintenir l'impasse. Parce que pendant que la France se retire, d'autres puissances s'installent. Les États-Unis ont plutôt revu leur attitude et se sont repositionnés plus sérieusement au Niger. L'Allemagne également a annoncé son soutien aux nouvelles autorités pour lutter contre le terrorisme. Alors si c'est la France qui se retire, alors que c'est elle qui était censée mettre ce pays dans les capacités nécessaires à faire face à toutes les difficultés sécuritaires, et 60 ans après, le pays se trouve incapable, l'armée nigérienne se trouve incapable de faire face aux attaques terroristes, et bien c'est un navet d'échec de la politique de la France-Afrique, de la politique de la France envers le pays que nous appelons le Niger. Alors si les fils du Niger ont pris le destin de leur pays en main et que la France décide de s'en aller, il n'y a pas de problème, on peut leur souhaiter bon vent. Mais alors aucun pays dans ce monde ne peut vivre en autarcie. La France a plus à perdre en coupant ses relations avec le Niger parce que le Niger n'a jamais décidé de rompre ses relations avec la France. Mais les accords qui anéantissent la vie des Nigériens sont dénoncés et c'est donc normal. Alors ce départ, ce que le Niger a demandé effectivement, c'est le départ des troupes françaises, mais aussi le départ de l'ambassadeur. Est-ce que selon la raison, la raison n'est pas la France, l'ambassade n'est plus en situation de pouvoir bien faire son travail, ils ont décidé de la fermer carrément, est-ce que ce n'est pas quand même une raison ? La raison n'est pas fausse. À partir du moment où le représentant du pays, à savoir l'ambassadeur, a été expulsé, c'est normal que l'ambassade ne marche plus et que les relations prennent un coup. Ça c'est réel. Mais c'est une situation qui appelle à revoir l'ensemble des relations entre les deux pays pour que désormais ces deux pays entretiennent des relations de respect mutuel et que chaque pays défende librement ses intérêts. Je n'ai pas envie de revenir sur l'exploitation systématique du Niger par la France. Une exploitation qui appauvrit totalement. Je ne vous apprends rien en disant que le Niger figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais du point de vue de ressources, le Niger pointe parmi les meilleurs pays nantis. Mais quel contraste ! Et nous avons tous assisté à la coupure de l'électricité par le Nigeria à l'occasion de cette crise sur instruction naturellement de la France. De la CDAO. De la CDAO, l'outil de la France, nous n'avons pas envie de passer par le dos de la cuillère pour le dire. Nous le disons parce que c'est ça la vérité. Alors, si les autorités nigériennes ont décidé de prendre leur décès en main, il revient à la France de voir quel type de relation désormais nous souhaitons entretenir avec le Niger et aux Nigériens d'accepter ou de refuser les nouvelles conditions de relation. Et tous les pays devraient être au même pied d'égalité pour que les relations soient des relations de respect mutuel, je le répète, mais aussi d'intérêt mutuel. Alors, Louis Kamako, peut-on dire que le Niger a finalement poussé la France à vous, finalement, à fermer son ambassade ? Non, je pense que la France est allée chercher le Niger dans son camp. Et elle en a eu pour son compte. Parce que depuis que le coup d'État a été pépétré, depuis que le coup d'État a été pépétré, on a vu l'attitude un peu paternaliste de la France vis-à-vis du Niger. Et donc la France se comportait comme si on est toujours dans les années 60, où quand le colon parle, en fait, le colonisé n'a pas droit à la parole. Et donc la France se comportait comme s'il était un territoire conquis au Niger. Mais quand vous questionnez l'histoire, vous allez vous rendre compte que le Niger se retrouve dans cette situation chaotique aujourd'hui. Parce que la France en a voulu. Quand vous voyez les relations qui existaient, les relations personnelles qui existaient entre Mohamed Bazoum, le président des CHSU, et la France, vous allez vous rendre compte que c'est cette relation-là, justement, qui a mis le Niger au chaos. Et donc quand vous allez même au Niger, quand vous allez à Niamey, vous allez découvrir qu'en réalité, les Nigériens ou bien le peuple de Niamey n'est pas contre la France, mais plutôt la politique française au Niger. C'est ce que dénonce ce peuple-là. Donc aujourd'hui, la France n'a pas voulu comprendre que nous sommes arrivés à une époque où tout le monde veut de la souveraineté, où tout le monde veut que son territoire lui soit intègre. Et donc à un moment donné, ils ont poussé le bouchon très loin, c'est-à-dire les Français, pour ne pas dire la France, ont poussé le bouchon très loin. Et donc ça a créé de l'hystérie, en fait, chez les nouveaux dirigeants nigériens. Parce qu'eux, ils sont là pour justement refaire les choses, de refaire les choses de façon à ce que le Niger revienne au Nigerien. Donc quand vous voyez aujourd'hui, avec tout ce que la France fait, qui va même jusqu'à placer, en fait, le Niger au point rouge, dans la zone rouge, alors que quand vous allez, vous allez découvrir que la situation sécuritaire n'est pas aussi dramatique que ça, jusqu'à ce qu'on quitte le pont orange pour aller au point rouge, ça veut dire tout simplement que la France, à un moment donné, était dans la surenchère. Et au final, c'est elle qui perd les pots cassés. Donc comme je le disais, ou bien comme le disait mon co-débatteur, la nature aura du vide. La France part, d'autres viendront justement prendre sa place. Et donc aujourd'hui, c'est elle justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est elle qui perd sur tous les plans. Parce que quand vous voyez bien, le Niger ne dépend pas tellement de la France. C'est-à-dire que c'est une relation diplomatique, que je disais, à sens unique, qui profitait plus à la France qu'au Niger. Donc aujourd'hui, si la France décide de ne pas faire profil bas et de renégocier le contrat avec les nouvelles autorités nigériennes et décide de plier bagage, je pense qu'on ne peut que crier alléluia parce qu'après tout, le néocolonialisme, mais la néocolonialisation est derrière nous. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada